Générique ... Merci de rester devant vos écrans pour suivre cette édition du journal. Mesdames et Messieurs, bienvenue les titres. Formation du gouvernement d'Union Sacré de la Nation, le nouveau Premier ministre continue de recevoir du soutien de partenaires intérieurs et extérieurs de la RDC. La Banque mondiale décide de renouveler son partenariat pour l'émergence de la RDC. Son directeur pays a été reçu par Samalou Kondé. La redynamisation de la coopération entre les deux partenaires était l'un des sujets clés de cette rencontre. Mars, mois de la femme a pris fin, mais la lutte pour la promotion du droit de celle-ci se poursuit. La question de la représentation des femmes dans les instances de prise de décision est au cœur. Vu le combat, les femmes dites « leaders » interpellent les décideurs au respect de l'article 14 de la Constitution qui prône la parité entre l'homme et la femme pendant ce temps. Celles du Nord qui vous dénoncent l'insécurité dont elles sont victimes. 1er avril, c'est également une date d'hommage au célèbre sculpteur et plasticien Alfred Liolo, décédé il y a deux ans en Autriche, des suites d'une longue maladie. La nation congolaise salue la mémoire de Maître Liolo. C'est lui qui, en dehors de ses charges administratives et académiques, étalé son talent de sculpteur au service de sa nation. Le portrait et la carrière de cet artiste hors pair, c'est à suivre dans ce journal.